Comment éradiquer le trafic de drogue qui sont déjà là et surtout les dangers qui sont, qui nous pendonnaient et qui sont déjà en train de démolir d'autres pays. Puisque certains ne le savent pas, mais la France n'est pas seule dans le monde. Nous faisons partie de tout un ensemble qui s'appelle la Terre, sur laquelle il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans un sens extrêmement dangereux. Donc, avant d'approfondir, essayons de faire un petit état des lieux de la drogue. Parce que, évidemment, la drogue, à force d'en parler, en fait, on finit, c'est toujours, c'est la banalisation du mal. Donc, on finit par s'habituer que c'est plus ou moins partout, que si on fait plus ou moins pas grand chose, et que de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, en fait. Tout le monde le sait, ça prouve pourquoi, d'ailleurs, on ne fait rien. Donc, on est dans cette soupe pessimiste, qui est vraiment le malheur de notre époque et de nos co-citoyens et citoyennes, qui est l'acceptation de quand même quelque chose qui pose un défi sous condition qu'on pense réellement aux autres et aux générations futures, et pas seulement à notre petit moi immédiat. Alors là, donc, ça, c'est le rapport. C'est les chiffres du rapport, donc, du Bureau des Nations Unies sur la drogue. Et vous voyez, donc, l'évolution entre 2011 et 2021. Donc, ça, c'est au niveau mondial, la consommation de la drogue et ce qu'eux appellent les gens qui ont besoin d'aide. D'accord ? En fait, c'est des gens qui sont totalement accros et qu'il faut prendre en charge à 100% pour essayer de les sortir. Donc, au niveau de la consommation, on est passé en 2011 à 240 millions de personnes dans le monde. à 296, ce qui est donc quand même une augmentation de 23% dans une décennie. D'accord ? Ça fait un quart de plus, hein ? C'est pas quelques pourcentages. C'est quand même un chiffre important. Et ensuite, alors, si vous prenez les gens qui sont vraiment dépendants et qui doivent être immédiatement pris en charge pour eux-mêmes et pour la société, on est passé de 27 millions à 39 millions et demi, qui est une hausse de 45%. Voilà, en 10 ans, on a quasiment augmenté de moitié le nombre de gens qui sont complètement dépendants et accrochés à des drogues très, 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 très fortes. Alors, donc, je vais, je pourrais vous parler de la cocaïne, du hachiche, des amphitamines et beaucoup d'autres choses. Ce soir, je vais vous parler de la drogue qui est en train d'arriver en Europe et qui déjà fait des ravages énormes et qu'on appelle la drogue des zombies, qui est le fontanil. Alors, le fontanil, en fait, c'est un analgique. C'était inventé par un médecin belge qui s'appelle Paul Janssens, qui a créé un gros laboratoire qui s'appelle Janssens Pharma Sutica, qui aujourd'hui fait partie de Johnson & Johnson. Alors, c'est une drogue complètement synthétique. C'est pas produit à partir de des champs de pavots. C'est donc, c'est fait avec des peptides, avec des produits chimiques, qu'on appelle les précurseurs. Et c'est les produits, donc, précurseurs à la fabrication du fontanil. Et cette drogue est à peu près entre 30 et 100 fois plus puissante que la morphine. D'accord ? Donc, ça a été développé notamment pour la médecine d'urgence, ou notamment dans la guerre. C'est-à-dire qu'on avait des très graves blessés. Donc, on leur mettait un patch de fontanil qui, par la peau, pénétrait très lentement et dans une dose, évidemment, très, très proportionnée pour soulager la douleur. Donc, on est, on est, on a, on a une, comment dire, un boycott, un détournement, en fait, d'un médicament. Donc, ce qui s'est passé, surtout aux États-Unis, donc, les médecins qui ont, non, je ne vais pas, je ne vais pas dire ce que je pense sur les médecins américains. Si. En tout cas, les médecins américains ont, pendant des années, en fait, prescrit, en fait, des opiacés pour les patients, pour des gens qui, en fait, auraient dû être soignés autrement. Mais bon, les opiacés, bon, c'est moins cher. Souvent, il est moins cher que de mettre les gens dans une camisole chimique plutôt que de les réellement prendre en charge et les soigner. Et quand ils se sont rendus compte, les ravages des opiacés, on a, en fait, inventé le fontanil. Et donc, on a, on a passé, pendant des années, donc, les États-Unis ont prescrit légalement le fontanil à des milliers de personnes. Et que, quand ils, ben, quand les médecins arrêtaient les prescriptions, ben là, les malades, ben, ils allaient dans la rue acheter de l'héroïne. Et donc, il y a eu un marché. C'est-à-dire qu'on a créé un marché énorme pour le fontanil. Et donc, c'est la drogue des zombies parce que ça vous donne un tel... Oui, les gens s'effondrent, ils se plient tellement, ça relaxe tellement que vous ne pouvez même plus rester debout, vous voyez. Pour vous collapser comme ça en deux. Donc, ils n'ont rien bu d'alcool, ils n'ont pas vu Macron à la télé, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont juste pris du fontanil. Mais c'est absolument... Alors, après, évidemment, comme pour les toxicomanes, donc c'est l'habitude, il y a le mélange, le surmélange de différents produits. Donc, on va faire un mélange cocaïne, héroïne, fontanil. Ça donne... Ça donne d'autant plus que ça a des effets contradictoires les uns avec les autres. Oui, ça donne le speedball, comme on dit. Le speedball. Donc, selon son budget, évidemment, en plus on va rajouter, par exemple, des produits, des tranquillisants pour les animaux. On va faire du tranque. On va faire... Tous les mélanges sont permis. Alors, cette drogue-là, ça inquiète surtout les trafiquants de drogue, en fait. Parce que les gens meurent. C'est-à-dire que jusqu'à... Quand vous vendez de l'héroïne, et quand les gens sont plus ou moins habitués à prendre de l'héroïne, ils peuvent encore vivre quand même jusqu'à 40 ans. Donc, votre clientèle, si vous êtes dealer et vous vendez... Là, il y a des reportages de dealers qui disent « Le fontanil, c'est une catastrophe parce que tous mes clients sont morts. » Voilà. Je ne sais pas à qui je vais vendre. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas les curés du coin qui sont en train de pleurer sur les pauvres jeunes. Donc, alors, pour vous donner une idée, donc 3 mg de fontanil suffit pour tuer, pour avoir la surdose. Vous voyez, là, vous avez une pièce de 1 cent, 1 penny, américain. Vous voyez, ça fait 19 millimètres, la pièce de monnaie, là. Ça fait 19 millimètres de diamètre. Et vous avez la poudre à côté, là. Ça, c'est le fontanil qui... Vous prenez ça, vous êtes mort. Voilà. D'accord. 3 mg, c'est déjà une dose mortelle. Alors, en Lituanie, ils ont fait une saisie. Les Loans ont fait une saisie. Ils ont trouvé 5 kg de fontanil. Ils ont dit, voilà, on a trouvé de quoi tuer 2 millions et demi de personnes. D'accord ? Donc, ça, un potentiel, c'est une bombe atomique narcotique. Parce qu'en plus, si vous raisonnez, et puisque vous êtes des gens intelligents, vous voyez tout de suite que si quelque chose est tellement puissant et tellement petit, c'est très facile à transporter. D'accord ? Parce que ça, vous le mettez... Vous attachez une pastille à votre oreille en passant les douanes. Alors, voilà donc le résultat aux États-Unis. Ça, donc, là, vous avez l'explosion des surdoses aux États-Unis. Donc là, c'est... Vous voyez, c'est surtout, donc, fin 2013-2014. Vous voyez qu'il y a une véritable rupture. Vous avez la pente qui explose. C'est le nombre de morts par an. D'accord ? Alors, dans certaines régions, c'est encore pire. Surtout dans des quartiers où il y a eu les... où les gens couchent dehors. Parce que vous savez, vous avez 40 millions d'Américains qui vivent avec des tickets alimentaires, qui doivent choisir entre vivre, payer leur loyer ou manger. Donc, ils vivent dans leur voiture, vivent dehors, dans des tentes. Et tout ça a créé les conditions, évidemment, où la drogue peut se développer massivement. Et le trafic aussi. Donc là, vous voyez L.A., Los Angeles County, le comté de Los Angeles. Vous voyez, de nouveau, là, entre 2014 et 2020, vous avez une augmentation, donc, de 3917%. Le virgule, en Américain, c'est pas le virgule comme chez nous. C'est pour marquer les 1 000. Donc, vous êtes quasiment à une hausse des 4 000% du nombre des morts par surdose à Fontanier. Alors, donc là, les derniers chiffres que j'ai, et même Anthony Blinken en a parlé à la Commission européenne, parce que ça commence à se présenter très mal pour Biden, qui veut se faire élire avec un bilan pareil. Donc là, entre mars 2022 et mars 2023, il y a eu 110 000 morts par surdose. Ce qui est plus que tous les morts de la guerre de Vietnam, de la guerre en Afghanistan et de la guerre en Irak, du côté américain. Pas du côté irakien. On est d'accord. Mais ça, pour les élus du Congrès, c'est quand même gênant, quoi. Si vous devez présenter votre bilan aux électeurs, bonne chance. Bon courage. Alors, ça, c'est au quartier général de la DEA, le Drug Enforcement Administration, donc les services anti-stupe américains. Donc, ils ont fait un mur, qui s'appelle le mur du Fontanil. Ils ont mis toutes les photos, parce que jusqu'à maintenant, on parle des chiffres. Et les chiffres, les statistiques, voilà, c'est mort. On oublie que derrière, il y a des enfants, il y a des gamins, il y a des filles, il y a des fils, il y a des époux, il y a des sœurs, il y a des frères. Donc, ils ont fait un mur. Et donc, ils invitent les membres du Congrès à venir voir le mur du Fontanil pour essayer de les secouer, quoi. Les personnes qui sont mortes. Ça, c'est tous les... C'est les 110 000 morts, là, depuis un an. Donc, c'est... C'est pas très joli, mais... Alors, en France, au niveau de la toxicomalie, alors, officiellement, il y a 4... Ce qu'il faut voir en France, c'est que le Fontanil, il va venir. Il est déjà à Londres, il est déjà en Espagne, et il va débarquer en France. Et ce qui nous rend vulnérables, c'est que déjà, on a toute une population qui est à la recherche de ce genre de produit. D'accord ? Donc, on a... J'ai pas tout mis, parce que c'est trop long. On a 5 millions de fumeurs, on a 1 million de fumeurs, 1 million de Français qui fument tous les jours un joint de cannabis. D'accord ? On a 600 000 personnes qui prennent la cocaïne en France. Avant, c'était le showbiz, hein. C'était pour l'élite, la cocaïne. Ça s'est démocratisé. À 65 euros la dose, ça se démocratise. 600 000. On a 4 000 points de deal. Pour M. Darmanin, on a déménagé un certain nombre. Non, il dit qu'il a réduit à 3 000. On verra. Selon les chiffres de l'INSEE, donc aujourd'hui, la drogue en France, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est probablement une sous-estimation. Ensuite, les derniers chiffres nous disent qu'il y a eu 451 homicides et tentatives d'homicides en France depuis le début de l'année. Donc, c'est pas juste... Bon, déjà, c'est tous les semaines un gamin à Marseille. À Marseille, on dit que tous les problèmes se règlent par une rafle de mitraillettes. Avant, on se cassait la gueule. Après, on allait voir un coup ensemble. Maintenant, s'il y a une dispute, c'est la mitraillette. Et maintenant, toute la presse est pleine. Avant, c'était juste Marseille et on essayait de ne pas voir. Maintenant, c'est toute la France. C'est à Besançon, c'est à Grenoble, c'est à Nîmes, c'est dans tout un tas de villes petites et moyennes où, en fait, tout ce trafic s'est répandu. Et ensuite, donc, vous avez le trafic sur le trafic. C'est que vous avez maintenant, évidemment, parce que ce que disent tous les juges, c'est qu'en réalité, la vraie drogue, c'est le pognon, c'est l'argent. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui consomment et qui vendent, en fait, vont s'endetter. Ils font des paris spéculatifs. Ils vont emprunter de l'argent. Après, ils vont acheter la drogue. Si la vente est mauvaise, ils ne peuvent plus payer leur dette. Et à ce moment-là, les autres viennent, ils vont les aiguiller. Donc, c'est les meurtres en série. Et à cela s'ajoute qu'avant, il fallait au moins 15 000 euros pour embaucher un tueur à gage. Aujourd'hui, à partir de 500 euros, on peut embaucher un tueur à gage à Marseille. Quelqu'un vous emmerde, mettez 500 euros, bye bye. Et vous avez des gamins de 16 ans qui disent, je vais me faire un peu d'argent avec ça. et qui font très mal parce qu'ils laissent des traces. Il faut arrêter. Ce n'est pas des professionnels. Ensuite, dégâts collatéraux aussi de la drogue. 21 % des accidents de la route. D'accord ? Quand il y a un accident de la route, il y a une chance sur cinq que le conducteur était sous influence de drogue. Probablement drogue illicite, arrosée, évidemment, avec de l'alcool. Et ensuite, dans les féminicides et les violences, la violence conjugale, il y a la moitié des violences conjugales qui sont attribuables à la consommation d'alcool et de drogue. Donc, il y a tout un terrain, malheureusement, pas très joli, mais qui rend la France extrêmement vulnérable pour ce fontanil qui va débarquer. Alors, donc, officiellement, il y a eu dix morts de fontanil en France. Mais, il y a probablement une partie des morts qu'on a attribuées à l'héroïne parce que les gens ne consomment pas forcément le fontanil tout seuls, ils consomment avec de l'héroïne. Donc, moi, je pense que je ne crois pas trop les chiffres officiels sur ce point-là. En tout cas, en 2020, deux, donc, on a trouvé, donc, à Dax, on a chopé deux trafiquants avec huit kilos de fontanil. Déjà, donc, en France, il y a trois ans. Vous allez comprendre pourquoi c'est difficilement arrêtable si vous voyez le taux de profit du produit. Alors, aux États-Unis, donc, d'abord, un mot sur ce qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Donc, essentiellement, le fontanil qui arrive aux États-Unis, il est fabriqué au Mexique, d'accord, par un cartel qui s'appelle le cartel de Sinaloa. Alors, Sinaloa, vous voyez là, c'est une, c'est un État ici et vous avez une, une, ici, une, la capitale qui s'appelle Sioulalan ou quelque chose comme ça. C'est comme une ville de un million d'habitants. Alors, ce cartel avant, ils faisaient la cocaïne surtout et donc, eux, ils sont jetés sur la chose. Alors, eux font venir, donc, les précurseurs viennent essentiellement de Chine mais aussi d'Inde pendant d'autres pays d'Asie. En Chine, c'est compliqué parce qu'au début, ça a été des laboratoires pharmaceutiques qui exportaient des précurseurs dans le cadre d'accords, disons, de coopération dans l'omène médical et, actuellement, c'est en train de devenir un sujet aussi pour cristalliser la rage des Américains contre les Chinois de dire, voilà, tout ça, c'est la faute des Chinois. Et donc, alors, le cartel de Sinaloa, c'est des gens très intelligents parce qu'ils ont un centralisme démocratique, décentralisé, en fait. C'est-à-dire, ils ont, le cartel, en fait, est composé presque d'une centaine de clans et chaque clan, ça peut être une famille ou un groupe de gens, sont à peu près 35 personnes par clan. Mais chaque clan, en fait, eux, ils ont tiré la leçon de l'arrestation de Al Chapo qui était le chef du cartel de Sinaloa, a été arrêté, je crois qu'il est en prison aux Etats-Unis, d'ailleurs. Et donc, eux, ne disent plus jamais ça. Donc, ils ont fait la décentralisation. Donc, c'est des clans et chaque clan, en fait, s'occupe de tout. C'est-à-dire, chaque clan envoie un type en Chine pour acheter les précurseurs, chaque clan produit lui-même. Donc, les précurseurs sont transformés en pastilles. Vous voyez là ? Clairement, ça s'appelle le M30. Et chaque clan, en fait, organise la vente lui-même. Donc, ils envoient des gens à New York, à Chicago, etc., pour organiser la vente sur le terrain. Et chaque clan s'occupe lui-même du blanchiment. Donc, vous arrêtez un type du cartel. Ça n'arrête absolument pas le cartel puisqu'il y a tous les autres clans qui continuent et qui remplacent la chose. Donc, ils sont extrêmement bien organisés. Sauf le cartel au plus haut sommet. Évidemment, il y a un chef du cartel. Lui, il s'occupe de la corruption des partis politiques et de la police et des douanes. Parce que, sans la corruption, ils auraient beaucoup de mal. au Mexique, les seuls qui sont actuellement en guerre contre ce cartel, c'est l'armée mexicaine. Soutenue, y compris par certains gens aux Etats-Unis qui disent, voilà, on en a marre. On vous demande, vous Mexicains, maintenant, de mettre l'ordre là-dedans. Donc, ici, vous voyez la production. Après, ça part en Californie, ça part au Texas, ça part à New York, ça part à Chicago, dans les grandes villes. On va y revenir après quand on va parler des banques. Je vais vous donner leur banquier, le nom de leur... Le nom de la banque qui a des comptes, qui gère leurs comptes. Alors, ce qui est apparu là-dedans aussi, évidemment, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies privées, les crypto-monnaies non étatiques. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux types de crypto-monnaies. Il y a des États qui, eux-mêmes, sont en train de mettre en place des crypto-monnaies, même la Banque Centrale Européenne. Et d'autre côté, vous avez des crypto-monnaies qui étaient privées, comme le Bitcoin, etc. 90% de tous les achats pour le fontanil ont été faits en crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'on est anony... Anonymise. Anonymise. On rend anonyme, évidemment, les acheteurs. Ce qui est parfait pour la mafia. Alors là, c'est un... J'ai pris ça sur un site des gens qui sont des geeks des crypto-monnaies et qui disent... Donc, ça, c'est ce qu'eux ont trouvé dans la période dont ils parlent. Donc, entre 2021 et maintenant, il y a eu quand même 27 millions de dollars en achats pour les précurseurs de fontanil, ce qui est une valeur de marché de 54 milliards de dollars. C'est quand même pas inintéressant. Ça pourrait intéresser Zalensky, d'ailleurs. Pardon. Alors, maintenant, en parlant des profits. Alors, donc, un producteur, donc vous, vous êtes le cartel de Sinovola, vous allez faire votre shopping. vous mettez 17 000 dollars pour acheter un kilo de précurseurs. D'accord ? Avec un kilo de produits, vous pouvez fabriquer 400 000, 400 000, même 500 000 cachets, pilules. Vous les vendez à votre réseau à 1 dollar pièce. Donc, déjà, vous passez de 17 000 dollars de dépense. Vous avez quand même 400 000 dollars de bénéfice. C'est quand même une marge de profit déjà de 2350%. Ça vaut le détour. Ensuite, le dealer, lui, donc, il achète une pastille pour 1 dollar. Il la revend au consommateur. Le consommateur va payer 15 à 30 dollars la pastille. D'accord ? Donc, ici, avec 1 kilo, vous vendez 1 kilo à 15 dollars, vous avez 6 millions de dollars. Vous le vendez à 30, vous avez le double, vous avez 12 millions de dollars avec 1 kilo de fontanile. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas venir prendre le marché à Paris ? Ça fait donc un profit total de 35 200% de marge de bénéfice. Et, comme disait le monsieur qu'on a vu lundi de la GAFI, c'est ceux qui font le contrôle des flux financiers, dit, ça crée un grand problème logistique qui s'appelle les billets de banque. parce que si on vous file 6 millions de dollars en billets de banque, je ne sais pas où vous allez les mettre, n'est-ce pas ? Et ça, c'est évidemment la question fondamentale. Et donc, ça passe. Donc là, on a vu la production, un peu la consommation. Donc, maintenant, sur laquelle on va discuter, surtout ce soir, c'est la question du blanchiment. parce que tout ça, ce qu'on vient de voir, c'est l'argent sale. Donc, il faut laver l'argent sale, il faut le blanchir en lui donnant une forme légale. Il faut le bancariser, comme disent les narcos. Alors, il y a trois phases dans le blanchiment, selon les experts. Donc, la première phase s'appelle le placement. Alors, il y a plusieurs techniques. La technique la plus employée, ce qu'on appelle le schtroumpfage, c'est que vous, c'est qu'au lieu de mettre tout dans un seul compte, vous allez voir 100 comptes bancaires et sur chaque compte, vous mettez une petite somme qui est juste en dessous du seuil où l'alarme se déclenche. N'est-ce pas ? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'empilage ou le layering. L'empilage, ça veut dire qu'une fois que c'est dans ses comptes, il faut le plus vite possible que cet argent commence à circuler dans le monde. Et là, il y a un truc génial qui s'appelle les paradis fiscaux, les paradis bancaires, parce qu'il n'y a pas de contrôle et parce que c'est complètement opaque. Et donc, une fois que c'est là, alors, reste la dernière question qu'on appelle l'intégration parce que, bon, quand même, les narcos, ils veulent quelque part quand même que l'argent qu'ils puissent en disposer pour quelque chose. Et donc, l'intégration, c'est aussi les choses comment le réinvestir dans l'économie. Alors, regardons les trois points, donc, un par un. Au niveau du placement, dépôt dans les filiales bancaires, d'accord ? Pots de vin. Bon, si vous faites, par exemple, à Marseille, vous commencez avec trois grammes de cocaïne le soir, vous pouvez avoir 50 000 euros le matin. D'accord ? Bon, vous pouvez donner 1 000 euros à la police. pas besoin de blanchir l'argent d'abord, c'est une espèce. Les pots de vin. Dépôt dans les filiales bancaires. D'accord ? On va en reparler. Vente de liquidités au BTP. Le BTP, ça intéresse beaucoup la mafia. Pourquoi ? Parce que le BTP, ça marche avec le travail au noir. Et les gens qui travaillent au noir, on ne peut pas les payer au blanc. Il faut les payer au noir. Donc, vous avez les grands groupes du BTP qui sont très, très demandeurs. Si vous avez 1 million en cash, ils vous donnent 1,1 million. Parce que comme ça, ils ont 1 million en cash. Et avec ça, ils peuvent faire marcher le travail au noir. Avec laquelle, ils gagnent évidemment des millions. Et c'est pas... Donc, ça s'appelle le marché du cash. qui est un marché. Ensuite, vous avez les transactions commerciales. C'est-à-dire, vous trouvez un vendeur de voitures ou d'avions qui acceptent d'être payé en cash. Vous achetez une voiture, après, vous la revendez et vous mettez l'argent sur le compte. Ensuite, des surfacturations dans le secteur non financier. Vous pouvez aller dans un casino, bien sûr. Le principe d'un casino, c'est que vous y allez et vous perdez. C'est très bien puisque le casino vous appartient. Donc, le but, c'est pas de gagner au casino, le but, c'est de perdre. Parce que du coup, vous allez enrichir le casino qui vous appartient. Et vous pouvez acheter des offres d'art. Parce qu'évidemment, il y a des croûtes qui se vendent à 10 millions. Vous les payez en espèces. Comment ? Et des commerces ou des événements sportifs. Par exemple, il y a un match de foot. Et il y a 1 000 personnes et vous dites, voilà, il y avait 10 000 personnes qui ont acheté le ticket pour entrer. Et donc, vous déclarez 10 000 personnes qui sont venues voir le match et vous déposez, ils ont payé en liquide, donc vous le déposez sur votre compte et vous avez blanchi l'argent, comme ça. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le Qatar s'intéresse tellement dans les... Ou que M. Abramovich, qui est l'oligarque russe à Londres qui possède Chelsea, par exemple, est un citoyen non démissillé dans un paradis fiscal qui s'appelle le Royaume-Uni. Ensuite, vous avez l'empilage qui s'appelle l'empilage. L'empilage, c'est donc faire circuler l'argent sur les comptes bancaires des paris fiscaux. Vous voyez la photo, là ? C'est pas le... C'est des casiers numérotés au Bahamas. Donc, vous avez des comptes. Par exemple, au Bahamas, il y a deux fois plus de domiciliation d'entreprise que d'habitants. C'est des boîtes aux lettres. C'est des boîtes aux lettres. C'est des boîtes aux lettres. Numérotés. Donc, l'argent circule et il va faire le tour 30, 50 fois le tour du monde par jour. D'accord ? Donc là, pour poursuivre la chose, totalement impossible. Il est en train de carmener et tout ça. Et ensuite, vous avez l'intégration. Alors, il y a de plus en plus de gens. C'était d'ailleurs très drôle que la COP 28 s'est réunie dans un paradis fiscal qui s'appelle Dubaï où il y a la Mokro Mafia, il y a la mafia, vous savez, le cartel des mafieux hollandais, marocains, italiens qui est en train de terroriser les Pays-Bas. Eux, ils sont dans les hôtels à Dubaï. Alors, Dubaï, ça intéresse beaucoup, beaucoup, le cartel de Sinao là. Ils ont envoyé des gens là-bas parce qu'il n'y a aucune réglementation sur l'argent qui entre. Donc, vous pouvez arriver avec un million et acheter un parc immobilier. Il n'y a aucune question qui est posée sur l'origine des fonds. Donc, c'est génial. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tout de suite dire un compte. Donc, on y va. D'abord, on achète un parc immobilier. Actuellement, ils sont en train de construire pour 400 000, non, pour 400 milliards d'immobilier à Dubaï. Notamment, un centre financier, ça devient une espèce de Hong Kong des temps modernes. C'est un centre financier. Donc, à part un peu de pétrole et le quartier bancaire, Dubaï, il n'y a rien. C'est un pays qui n'existe pas. Mais pour tous les mafieux et surtout les Mexicains, ils vont là-bas, ils achètent un parc immobilier, ils le revendent 15 jours après, et à cette occasion, Dubaï ouvre un compte dans une banque, Banque du Monténégro, qui a un compte à Dubaï et qui reenvoie l'argent dans un compte sur les assurances à Hong Kong. Et de Hong Kong, on renvoie l'argent sur les Caraïbes, dans les îles Caïmans, et de là, donc, ça repart à la mafia mexicaine. Ça, c'est le blanchiment classique. c'est pas, ça c'est le circuit, c'est le B.A.B. C'est pour les débutants, là, c'est pour faire. Mais, ça marche très bien. Alors, alors, ce que j'ai voulu montrer, la question maintenant, c'est que comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Avant de présenter notre point de vue, je vais tenter de présenter le point de vue de policiers honnêtes. D'accord ? Notamment les policiers de Marseille, que je salue et que je soutiens de toutes mes forces. Parce qu'ils font un travail absolument incroyable. Donc, il y a eu un très bon article que je vous conseille de Clara Marteau-Bacri, écrit le 12 juin 2023 dans un journal un peu indépendant qui s'appelle Marseille, l'actu Marseille. Et donc, c'est une enquête, en fait, sur la drogue et sur l'argent de la drogue. Alors, d'abord, en fait, elle se base sur une sociologue aussi de ex-Marseille qui s'appelle Claire Duport qui a fait un article qui s'appelle De l'argent facile. Et elle, elle démolit, c'est extraordinaire, elle démolit complètement l'idée que l'argent de la drogue se fait vivre les quartiers. Vous savez, souvent on dit c'est très mauvais ces gens-là, ils vendent la drogue, c'est terrible, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils n'ont rien d'autre et avec ça, bon, ils vont quand même avoir un peu, ils auront un peu d'argent pour vivre. C'est faux ! C'est faux ! Alors, parce que, en fait, elle dit, attends, donc elle raconte tout peut commencer avec 0,2 grammes de cocaïne ou 5 grammes de cannabis. Vers 2 heures du matin, les ventes du jour peuvent rapporter plus de 50 000 euros dans les plus grands points de deal marseillais. D'accord ? Ça c'est un point de deal. Il faut alors immédiatement payer les petites mains. 100 euros pour les deux ou trois guetteurs. Un guetteur, c'est un type qui monte le guet. Non ? Il fait le guet. Donc c'est des petits jeunes qu'on embauche qui doivent surveiller pour voir si la police n'arrive pas. Ces petits gars, ils ont entre 60 et 100 euros par jour pour 12, 13, 14 heures de travail. Ils sont là. D'accord ? Une liasse pour les nourrices et les intermédiaires. Les nourrices, c'est les gens qui stockent et qui protègent des stocks. Des stocks d'armes, des stocks d'argent ou des stocks de drogue. Par exemple, la police a débarqué, il y avait une femme, on lui donnait 50 euros par mois. Elle avait un sac, il y avait des cales chhtikovs, il y avait 800 000 euros. Mais elle n'avait jamais ouvert, elle ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Donc vous avez tout un écosystème, comme on dirait, des gens qui font vivre la drogue, mais qui, en fait, ils ont un pied dedans, mais ils sont quasiment dehors, en fait. Et ils sont payés peanuts. Donc peut-être des sommes à quatre chiffres pour la poignée de superviseurs de terrain. Parce qu'après, vous avez les charbonneurs, c'est quasiment les moins bien traités, c'est les gens qui vendent la drogue dans la rue, ça c'est des... Et voilà, donc sur les 50 000 euros, vous voyez, il y a peut-être 1 000 euros à tout casser qui va à toute la machinerie, aux petites mains, à tous ces esclaves qui sont là pour faire tourner le truc. Alors, elle écrit donc, la journaliste, le gros du pactole qui peut atteindre le million au moins d'un mois, pour un point de deal. est, lui, blanchi, blanchi au bénéfice des têtes des réseaux avec l'incontournable complicité d'entreprises légales à Marseille et de banquiers occultes sur d'autres continents. L'emprise économique du trafic s'exprime là, pas à travers de quelques billets qui récupèrent les forçats du deal, mais via le blanchiment international, les réseaux bancaires parallèles et les millions d'euros de cash réinjectés dans l'économie réelle. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez en plus ce qu'on appelle les transporteurs et vous avez un gars qui part même parfois de Paris et qui fait tout un tas de points de deal et récupère l'argent, les billets. Le début du blanchiment, c'est le sac en plastique ou le sac Picard ou un sac à linge ou une boîte à chaussures. Ça, c'est l'élément de base pour le blanchiment. C'est la première part. Collecter l'argent. Donc, le gars, il fait toute une série de... Souvent, il part évidemment de Lyon. Donc, de Lyon, il fait des bouches du Rhône et il passe par... Attends. Elle donne quelques noms de... Plusieurs fois par mois, un collecteur récupère les liasses et les transportes au-delà des frontières. La route des collecteurs commence parfois à Paris, souvent dans la vallée du Rhône et bifurque après Marseille pour rejoindre l'Espagne. À plein de campagne, Nîmes, Perpignan, les caches du coffre de la voiture se remplissent souvent un peu plus. Donc, il va de deal en deal, il récupère les billets et finalement, il finit à Malaga. Il finit à Malaga en Espagne. Non, il y a toujours le danger, etc. Mais le profit est tel, ce que aussi les spécialistes disent, le profit est tel qu'ils y vont et s'ils font attraper, c'est pas grave, ils vont avec l'argent qu'ils feront dans tout ce qui passe, ils récupèrent mille fois tout ce qu'ils ont perdu sur leurs échecs. Donc, ils ont... Alors, je continue l'article, mais où donc va l'argent au sein de la police judiciaire marseillaise ? La question est devenue centrale il y a quelques mois seulement. Nous, ça fait 40 ans. Grâce au renfort policier annoncé sur le plan gouvernemental qui s'appelle Marseille-en-Grand, la police judiciaire a récemment détaché une quinzaine d'enquêteurs sur deux nouveaux groupes. Le premier scrute les mouvements de l'argent dans les cités, le second enquête sur le blanchiment. Plusieurs sources parlent d'une prise de conscience très rassante accélérée par la situation aux Pays-Bas. en 2021, un groupe de narcotrafiquants a planifié l'enlèvement du premier ministre. Vous vous rappelez de Marc Ruth, le premier ministre, a failli être enlevé par la mafia de la drogue aux Pays-Bas. Le ministre de la Justice en Belgique est revenu. Il a été en Colombie pour discuter avec les Colombiens comment coordonner la lutte contre la cocaïne. Quand il est revenu, la police belge est venue au ministre de la Justice et, Monsieur le ministre, vous et votre famille, on va vous enfermer pendant trois mois dans un bunker parce qu'on ne peut pas garantir votre sécurité. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans un coup d'État. Ce n'est pas juste des gens qui font de l'argent. On est dans un coup d'État. Donc, après les Pays-Bas, on a laissé faire les coffee shops qui se sont fait des fortunes avec la vente de cannabis. Tout cet argent-là, ils ont réinvesti dans la cocaïne qui arrive maintenant. Avec la cocaïne, ils amènent des Colombiens qui amènent leur chambre de torture. Vous savez, on a trouvé des conteneurs à l'intérieur à trouver un siège de dentiste pour torturer les gens parce que c'est ça les méthodes colombiennes. Donc, on entre dans une forme de barbarie et de coup d'État qui est quand même extrêmement grave. Alors, suivre l'argent, comment suit le produit ? C'est la nouvelle doctrine du parquet de Marseille et de la fracture de police des bouches du rôle. Et pour le suivre, il existe trois chemins possibles. D'abord, donc, terrestre avec la voiture qui collecte tout et qui fonce à Malaga. Ensuite, évidemment, après, ça part dans le Maghreb, ça part en Turquie, etc. Ensuite, évidemment, il y a les banques. Et ensuite, vous avez les vieux systèmes qui sont vieux comme le monde. On appelle en Afghanistan le système Havala. C'est-à-dire, c'est un système de compensation. C'est-à-dire, c'est un peu comme Western Union, en fait. Quand vous, vous allez investir en Union, vous voulez envoyer de l'argent à votre femme qui est au Nigéria, vous donnez l'argent, mais ils n'envoient pas l'argent. Ils passent un coup de fil, ils disent, voilà, il faut payer un tel temps. Nous, on l'a reçu, et à un moment donné, on va arranger nos comptes. C'était en fait les réseaux de paiement des routes de la soie, historiquement. C'est-à-dire que les gens, ils ne repartaient pas avec 15 tonnes de paiement. Alors, j'ai parlé un peu de tout ça. Donc, le constat de l'article d'actu de Marseille, Clara Marteau-Baltry, c'est le constat, la drogue ne l'enrichit pas les cités, mais les banquiers occultes, d'accord ? On est bien d'accord. Il y a les collecteurs de cash qui peuvent bouger par voie terrestre, par les circuits bancaires complexes, ou par les Hawalas, dont je viens de le parler. Alors, mon affirmation, c'est que la police de Marseille, la police judiciaire de Marseille, elle s'auto-condamne à échouer. Parce qu'elle n'a pas assez d'argent, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce que parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode, d'accord ? Parce qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit on va suivre l'argent comme on suit le produit. Ouais ? Donc vous allez prendre d'en bas, vous allez suivre le billet, voir, mettre une puce électronique dans son pot d'échappement, et voir, après l'argent fait 100 fois le tour du monde. Vous allez faire comment ? Vous ne pouvez pas suivre l'argent comme le produit. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la lutte contre la drogue, ce n'est pas la lutte contre un individu, un produit ou une somme d'argent. C'est un ensemble, c'est un système, d'accord ? C'est un système dynamique. Donc il faut changer d'approche. Et notre réponse, c'est qu'il faut relire. J'invite la police judiciaire de Marseille de lire à haute voix ensemble le passage de la République de Platon qui s'appelle l'allégorie de la caverne. D'accord ? Et qui deviennent aussi complotistes que Platon. Pourquoi ? Platon disait tout ce que vous voyez, c'est faux. Merde alors. Parce qu'il disait, vous êtes là, dans votre caverne, là. Derrière vous, il y a un mur. Vous ne savez même pas ce qui se passe derrière le mur. Et derrière le mur, en fait, il y a une source lumineuse qui jette une ombre projetée sur la paroi devant vous. Donc vous, vous voyez là le point de deal. Vous voyez la drogue, là. Vous voyez les comptes en banque, là. Mais en fait, vous allez tirer dessus. Ouais ! On va tous les tuer. Voilà. Mais vous allez faire les trous dans le mur. Puisque ce n'est qu'une ombre. Vous regardez, vous faites des théories sur les ombres. D'accord ? Et non pas sur la réalité. La réalité est ailleurs. La réalité est dans un autre domaine. Donc il faut changer de domaine, de pensée. Alors, celui qui a réussi à faire ça très bien, c'est notre ami Lennon LaRouche. Parce qu'en 1978, donc, il y a aux États-Unis une banque qui s'appelle Marine Midland Bank, qui domine un paradis fiscal surtout américain qui s'appelle Panama. C'est un des rares et qui n'était pas complètement contrôlé par les Britanniques. Et il y avait une grande banque qui s'appelait HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, qui a dit « Nous, on va acheter la Marine Midland. » Et il y a des gens qui sont venus nous voir. Il y a des gens... On a commencé à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ? LaRouche a dit « Bon, on va regarder ça. On va utiliser la méthode de Platon. » Et donc, on a publié une enquête en 1978 qui s'appelle « Don't Inc. » la guerre de l'Olympium britannique contre le monde. Et on a mis le rapport britannique avec la couronne. LaRouche, donc, il fait dans le livre, vous allez pouvoir le lire au complet. Donc, page 66. Il part de cinq constats. Premier constat. Le même jour, à la même heure, le prix de la drogue, à l'époque, donc, l'héroïne qui dominait le marché, est quasiment le même dans toutes les grandes villes du monde, séparées de très grandes distances. New York, Londres, Tokyo, Berlin, Ankara, Paris. Si le kilo d'héroïne était temps, il était exactement le même prix ailleurs. Ce qui montrait que c'était un marché complètement fermé, organisé, structuré. Ce n'étaient pas quelques artisans qui chacun allaient s'approvisionner et revendaient à la sauvette à la tour Eiffel. Il s'agit donc d'une production soigneusement organisée de la base au sommet au service d'un marché fermé semblable à celui du diamant. Deux, les douanes interceptent environ 10% de la totalité du trafic. Il fallait donc multiplier par 10 en 1978. on parlait de 200 milliards de dollars. En 2023, on évalue le marché entre 500 et 1000 milliards de dollars. Et c'est probablement 5 fois plus. C'est 5 fois pire en réalité. Et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, troisième constat. La seule infrastructure, donc la question, c'était, même à l'époque, vous voyez, vous prenez à l'époque 500 milliards de dollars. Quelle banque, quel système financier, quel réseau de banque est capable de cacher cet argent ? Et donc, on est allé voir, on est allé voir, on a trouvé les paradis fiscaux. Dès 1978, l'immense majorité des paradis fiscaux dans le monde appartiennent au Commonwealth, sont des dépendances de la couronne britannique, et au centre, l'institution qui domine les paradis fiscaux à l'époque, c'est cette banque qui est HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Fondée à Hong Kong, qui était une enclave britannique donc en 1864, après la victoire des Anglais, des Français et des Américains contre la Chine, lors de la deuxième guerre de l'opium, HSBC a été créé et développé pour financer la production, la transformation et le trafic de l'opium, qui a été légal jusqu'en 1930. Vous trouvez dans les archives du Commonwealth les revenus officiels de l'Empire britannique en termes de l'opium jusqu'en 1930. Vous pouvez le trouver, c'est officiel. Ce qui pose évidemment un problème. En plus, en 1978, le conseil d'administration de la Chine est truffé de descendants directs des grandes familles écossaises et britanniques et des groupements d'intérêts ayant organisé les guerres de l'opium. Jardin et Matteson, P&O, Steamship Lines, la famille Keswick, etc. En plus, tous ces gens-là se réunissent une fois par mois dans le Royal Institute of International Affairs, donc l'Institut Royal International des Affaires Internationales, qui est la vraie tête, qui est Chatham House, c'est la vraie tête de toute la politique étrangère du Commonwealth et de l'Empire britannique. Donc HSBC, ce n'est pas juste une banque comme les autres, c'est une banque stratégique qui est en charge de la survie de l'Empire britannique. Alors, donc après, il y a eu une bagarre et on a perdu, c'est-à-dire que HSBC a fini par acheter Marine Mettenberg. Alors, aujourd'hui, j'ai pris, donc c'est un journal des échos, le journal économique belge qui s'appelle Les Échos, qui fait la liste des... Quels sont les 10 paradis bancaires préférés par les riches ? Alors, ils sont là, Antigua et Barbada, le Royaume-Uni, Monaco, Andorre, les Bahamas, l'île Maurice, Malte, Gibraltar, les Émirats Arabes Unis et Dubaï, les îles Caïman. Ça, c'est les 10 paradis fiscaux préférés des millionnaires et les milliardaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'intéressant sur cette liste ? Elisabeth II. Elle est morte. C'est des billets. Oui. C'est des territoires de la couronne de la britannique. Pas tous. Sur les 10, il y en a 8 qui sont membres du Commonwealth. Il y en a 2 qui ne le sont pas. Monaco, on n'est pas dans le Commonwealth. D'accord. Et on d'autres les Émirats ? Les Émirats. Et les Émirats. Les Émirats étaient une colonie portugaise et britannique. Et c'est les True Stone States. Ce sont des États qui ont signé un cessez-le-feu avec l'Empire britannique. Mais tous les autres, même l'île Maurice, c'est membre du Commonwealth. Malte. Malte. Andorre, je ne pense pas. Tu as raison. Andorre, ça doit être espagnol. Donc, vous avez toujours cette prédominance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec HSBC ? En 2008, HSBC dit qu'il y a la grande crise financière mondiale. D'accord ? Je ne suis pas à 71. En 2008, il y a la crise bancaire mondiale. Les Anglais disent « Ah, HSBC, si vous avez besoin d'argent, on va vous renflouer. » J'ai baissé. Non, 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 merci. Parce que si on est renfloué, il y a la supervision. En 2010, le patron Stephen Green a été ordonné diacre de l'église d'Angleterre, le patron de HSBC. Pas mal. Il est ennobli par le gouvernement britannique et de la ministre du commerce et de l'investissement. Il refuse par principe de faire le moins de commentaires sur les affaires de la banque. Ça, je comprends. Il écrit un livre magnifique qui s'appelle « Good Values ». Les bonnes valeurs, une réflexion sur l'argent et la moralité dans un monde incertain. Ils ont un sens de l'humour. En 2012, donc, il y a Jean-François Guéraud en France qui publie son livre sur le nouveau capitalisme criminel que je vous conseille. et ensuite, donc, en 2012, et ça, c'est important, il y a ce monsieur, Carl Levin, qui est un sénateur américain, qui lance une enquête sénatoriale parce qu'en fait, ça commence à chauffer. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu énormément de morts déjà de la drogue. ils ont fait des lois contre le blanchiment et en fait, ils ont dit et à deux reprises ils ont été voir HSBC, ils ont dit écoutez les gars, là, c'est la fin de la récré, donc il faut quand même se conformer, compliance, il faut se conformer à la législation américaine, à la, comment ça s'appelle, la money laundering directives. et HSBC, en fait, ils s'installent au Mexique, d'accord ? Dans toutes les régions, il n'y a personne, il n'y a aucune industrie, ils ouvrent des agences bancaires et ils ouvrent des comptes, en fait, tous les narcos mexicains, dont le cartel Sinaloa, voilà, ils vont voir HSBC, je vais déposer mon pognon, là, et on leur ouvre des comptes au Bahamas, HSBC ouvre des comptes pour les narcos mexicains à partir du Mexique. Donc là, c'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde, et donc, Carl Levin fait donc une énorme enquête, 375 pages, vous pouvez la trouver sur internet, c'est très bien, et il dit, bon, il faudra quand même fusiller quelqu'un pour l'exemple, parce que, et, donc, les gens d'HSBC ils sont convoqués, ils viennent, ils disent, they're so sorry, donc ils présentent leurs excuses les plus plates, bien sûr, et ils clament le pardon et l'innocence et tout ce qui vient avec, et donc, finalement, alors, en plus, ça je, c'est en fait l'essentiel, c'est que, ça c'est un article du Guardian, de 2000, l'enquête sur HSBC aux Etats-Unis, c'est 2012, c'est 5 ans après, 2017, The Guardian fait un article en disant, HSBC a échappé donc les poursuites pénales devant la justice américaine suite à l'intervention de George Osborne, George Osborne, this son of a bitch, c'est le, c'est le mix des finances anglais qui est intervue, qui est ingéré dans la justice américaine, le mec a pris son téléphone, il dit, vous allez pas condamner HSBC, parce que sinon, il y aura un krach financier mondial, les gars, en Europe, tout va sauter, en Asie, tout va sauter, s'il y a des poursuites en pénale pour HSBC, le système financier, il saute, et vous, les lourdingues américains, il ferait mieux de réfléchir un peu, parce que nous, les Anglais, ça fait longtemps qu'on a réfléchi, avant vous, vous voyez, alors, the US government, le gouvernement américain a décidé de ne pas poursuivre en pénale HSBC, qui était accusé, donc, de blanchir des millions de dollars, 871 millions pour le cartel de Sinaloa, d'accord, pour la drogue, pour les terroristes, d'accord, terrorists and drug dealers, tu vois, le gouvernement américain, voilà, ils ont décidé de ne pas poursuivre en pénale HSBC, parce que ce guignol criminel intervenu dans la justice américaine pour dire touche pas au Grisby, mon gars, non mais, tu vois, parce que de la plus grande banque pourrait conduire à un désastre financier global, poursuivre la banque pourrait provoquer un désastre financier global, c'est dommage qu'il n'en peut pas faire, d'accord, donc, finalement, le brave monsieur, monsieur Carole Levine dit, oui, oui, donc, bon, alors, qu'on n'y vous prend plus, et donc, ils ont donc quand même, ils ont dû payer la, 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 l'amende l'amende la plus élevée jamais faite dans l'histoire contre une banque, 1,9 milliard de dollars d'amende. Bon, ils font 380 milliards par an, ils ne sont pas au RSA, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est très grave, c'est très grave, et je veux vraiment en faire, parce que, en fait, si HSBC peut obtenir ça, c'est un exemple de l'impunité, it's too big to fail, donc too big to jail, vous êtes trop grande pour tomber en faillite, si vous êtes en difficulté, les états sont obligés de vous renflouer, parce que sinon, c'est l'argent de tous les citoyens qui passent dans les égouts, et du coup, vous devenez too big to jail, vous avez l'impunité absolue, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque vous êtes intouchables, et donc, ça a créé un précédent, ce qui fait que, alors, on pourrait dire, bon, là, ça a été très chaud pour eux, et maintenant, ils vont réfléchir, et maintenant, ah oui, là, ils ont embauché 7000 personnes, vous voyez, pour s'occuper de, parce que tout est, en plus, tout est basé, en fait, sur des, sur l'autodénonciation, sur des suspect activity reports, sur des rapports pour activités suspectes, nous, on a vu les gens du Trac-Fin, là, à Paris, alors, ils sont 220, ils ont 160 000 demandes, des gens qui disent, on a vu des mouvements bancaires suspects, tu vois, 160 000, ils sont 220, ça fait combien par personne ? Ça fait 800, d'accord, ça fait 2, 3 par jour, toi, non mais, c'est ridicule, et c'est basé sur l'autodénonciation, c'est-à-dire le Trac-Fin, tous les mois, ils se réunissent avec tous les grands banquiers de Paris, vous avez vu un truc louche ou pas ? Moi, j'étais voir le type du Trac-Fin, je dis, mais écoutez, vous, votre boulot, c'est de voir ce qu'ils déclarent pas, c'est pas voir ce qu'ils disent, c'est voir ce qu'ils disent pas. C'est drôle. bref, non mais après, il y a l'OCP, il y a l'autorité de contrôle des banques, donc il y a un peu la carotte et le bâton, donc il y a, d'un côté, on leur demande de raconter, et après, on va quand même voir s'ils font ou pas, en tout cas, le pire de cela, donc on aurait pu espérer qu'après ça, HSBC, on aurait dit, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de lancer tout cet argent-là ? Peut-être on pourrait devenir plus civilisés, ben non, ben non, parce que là, vous voyez, il y a eu en 2021, donc le consortium international des journalistes, 135 journalistes des plus officiels possibles, Le Monde, tout le New York Times, etc., ils ont fait l'enquête, qu'est-ce qu'ils disent ? Une enquête réalisée par le consortium international des journalistes d'investigation, à l'origine des Panama Papers, montre que 2 milliards de dollars d'argent sale ont transité pendant près de 20 ans par des grandes institutions bancaires, dont J.P. Morgan Chase, HSBC, le Deutsche Bank, plus Mellon Bank of New York, et j'en passe les meilleurs. Donc, ils mettent 5 banques dans le reste de l'article, vous avez les autres noms, pour ceux qui veulent changer leur compte. Donc, voilà, ça continue, c'est-à-dire que ils ont établi l'impunité, donc ils sont d'une, la référence, ils ont démontré que si on ment, si on ment, et si on est gros, on gagne, et on peut faire ce qu'on veut. Alors, donc, en plus, en fait, j'avais déjà vu cette histoire, parce qu'en fait, 5 ans après, donc, l'amende, en fait, le comité des finances de la Chambre des États-Unis a produit un document, ils ont dit, oui, en effet, le ministère de la Justice, donc, est intervenu auprès de Levin, pour dire, pas de pénal, pour ces gens-là. Donc, ça a été vraiment au plus haut niveau, en fait, c'est-à-dire, c'est pas Osborne, bon, c'est sorti, Osborne, c'est l'homme qui écrivait les discours de David Cameron, c'est les Tories, britanniques, de la pire espèce. Mais, en tout cas, nous devons faire tomber HSBC, parce que c'est le symbole, c'est créer le précédent de l'impunité. Et tant qu'il y a l'impunité, on ne va pas gagner, on va perdre, on va perdre, parce que ces gens-là, ils sont très forts, comme vous avez vu. Donc, il va falloir, c'est pour ça qu'on a fait ce dossier, qui se concentre sur toute l'histoire de HSBC, tout ce que nous avons fait là-dessus, tout ce que je viens de dire, vous l'avez ici, il faut vraiment le mettre entre tous les mains. Alors, donc, il y a d'autres gens qui sont très intelligents, bien sûr. Alors, je te mord de rire, parce qu'Elon Musk, Elon Musk, donc, lui, il dit qu'il faut légaliser le fontanisme, bien sûr, alors qu'il passe, ça fait dix ans, qu'il dit qu'il faut déconstruire tous les États, que l'État, c'est le grand diable, qu'il faut tout privatiser, etc. Là, il dit, non, non, il faut légaliser, il faut que l'État contrôle la qualité, la qualité du produit, l'État que lui-même vient de supprimer. Donc, ça, c'est la capitulation race campagne, parce que chaque fois que vous légalisez une drogue, la mafia vous fera une autre drogue, plus forte, avec d'autres sensations, qui fait qu'ils vont continuer, parce que, justement, ce n'est pas un problème de produit. Alors, pour conclure, donc, je vous lis ce que nous avons un résumé, nous avons fait une feuille d'orientation pour une lutte efficace, page 7 dans le livre. Alors, premier point, premièrement, créons un monde où les banques auront le droit de faire faillite. vive la liberté. Il faut que des banques petites, il faut des banques d'État, il faut que tous les États puissent avoir des banques publiques, d'abord, un pôle bancaire public, fort. On pourra, par exemple, rajouter la banque postale, qui est une banque privée aujourd'hui, qui a BP, Asset Management, banque postale, Asset Management, n'est-ce pas, et qui a été déjà en faillite, et que l'État, évidemment, quand elle est en faillite, l'État va la renflouer parce qu'elle n'a pas le choix. Mais donc, faisons des banques publiques, faisons une véritable loi sur la séparation bancaire stricte, qui fait que les banques d'investissement et les banques d'affaires qui jouent sur les marchés, le jour où ils perdent, ils font faillite, et ça perturbe que les actionnaires de la banque et personne d'autre, et de l'autre côté, faisons des banques de dépôt et de crédit pour lesquelles il serait interdit d'aller sur les marchés, voilà, séparation stricte comme en 1933 par la Glastigal Act de M. Roosevelt, ça, c'est la première chose, pour que plus jamais une banque comme HSBC soit en position d'imposer sa loi. Ensuite, deuxième point, suspension des licences bancaires. Donc, une fois qu'il est démontré qu'une banque à plusieurs reprises a été prise la main dans le sac dans le blanchiment d'argent, ce serait mieux d'avoir plusieurs pays qui se mettent ensemble pour faire ça, mais on suspend sa licence bancaire. Elle ne peut plus exercer son métier de banquier. Il faut être courageux, mais c'est légitime. Trois, dénier toute existence juridique aux coquilles offshore ouvertes dans les paris fiscaux. L'objectif est de mettre fin à une pratique de camouflage ouvrant le blanchement d'argent et la fraude fiscale. Une fois qu'on ne peut plus créer des banques, on ne peut plus que les coquilles, les entités créées dans les paris fiscaux n'ont plus d'existence légale, les banques sont demandées de les virer de leur compte. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui se passe dans les îles Caïmans, c'est que le problème, c'est que vous avez 10 millions, vous allez à BNP Paribas, liste très bien, on prend votre argent et on va vous ouvrir un compte au Bahamas pour vous permettre de payer un peu moins d'impôt en France. Vous voyez ? Donc le problème n'est pas là-bas, le problème est ici. Et ça, donc ça, il faut le traiter légalement. 4, interdiction des cryptomonnaies autres que celles des États. 5, rétablir les lois de nos frontières. Par exemple, à Anvers, vous savez que depuis 2021, donc il y a cette offensive de la cocaïne sur toute l'Europe du Nord, sur Amsterdam, Rotterdam, Anvers, le Havre. à Anvers, on scannait, on scannait 1% des containers qui entraient. On avait 4 machines, 4 scanners. Et là, ils ont fait un très grand effort, ils ont doublé. Ils ont 8 scanners, ils vont scanner 2%. D'accord ? Non. On arrête là. Il y a des moments où il faut réagir. Et nous vivons un peu ce moment-là. Sixième point, rétablir une police judiciaire centralisée, spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et ses liens avec les circuits financiers, agissant en coopération constante avec un parquet national financier renforcé, spécialisé et constamment mobilisé sans entrave politique. La PJ aura des délégations en province placées régionalement sous l'autorité des préfets, mais dont les principales entités dépendront directement de la direction nationale. C'est-à-dire, donnons, s'il vous plaît, les moyens et la liberté à nos polices de faire leur boulot. Ils n'attendent que ça. Huit, mener des campagnes de prévention dans les écoles. On avait discuté avec un grand spécialiste de la drogue en France qui dit qu'il n'y a pas de prévention contre la drogue dans les écoles. D'accord ? Parce que, et ça, ça fait 30 ans qu'on a vu ça, parce que les gens disent, oui, mais si on parle de la drogue dans l'école, les parents vont croire qu'il y a de la drogue. Donc, ils vont retirer leurs enfants et les mettre ailleurs. Parce que, chez nous, on parle de la drogue. vous vous rendez compte ? Mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur les principaux établissements financiers soupçonnés, dont HSBC, bien sûr, dotés de pouvoir d'instruction et de réquisition. Voilà, c'est du suli, c'est-à-dire. Et 10, et donc, si vous voulez, je vous raconterai plus ce qui se passe en Afghanistan. Et donc, j'ai pu discuter longuement avec Pino Arlaki, qui était le haut-commissaire de l'ONU en charge de la drogue, qui était, au même temps que moi, on était à Kaboul, en Afghanistan, pour proposer donc un plan d'aide aux cultivateurs pour l'éradication du pavot et donc d'aider les producteurs, les tout-petits paysans qui produisent la drogue sur place, de les aider à avoir d'autres cultures. Voilà. Et enfin, donc, je dirais que le plus grand problème n'est pas, comment dire, si vous pensez qu'on a un problème dedans, en fait, il y a évidemment un problème beaucoup plus large, qui est simplement un problème de notre culture, de notre civilisation, de comment nous voyons la société, ce que nous faisons, comment nous faisons de la politique ensemble, et comment nous nous organisons, nous, entre nous, pour avoir un autre régime et d'autres règles pour les années à venir. Mais si on lutte juste contre le dealer, le trafiquant, l'argent, ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas, parce que c'est vraiment qu'il faut tout changer. On est à un moment où on ne peut pas changer une chose sans changer tout le reste. Et donc, ça peut paraître, on peut se sentir écrasé par la tâche et par le défi que ça lance, mais n'ayez pas peur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501